Coucou, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nos amis vierges, bienvenue pour votre horoscope sentimental du mois de juin. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis toujours très heureuse de vous retrouver, très heureuse de vous retrouver bien sûr chaque mois pour bien sûr les horoscopes. Voilà donc j'espère que tout le monde va bien. Merci en tout cas de votre fidélité, pour vos messages que j'ai en retour. Merci pour vos abonnements, vos likes en tout cas et puis je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne pour ceux et celles qui me découvrent. Voilà, alors ce tirage s'adresse à nos amis vierges, ascendants ou en simulaires ou en Vénus. Vous verrez bien sûr, vous pourrez aller voir vos ascendants pour avoir plus d'informations. Vous trouverez également votre horoscope général dans une autre vidéo dans ma playlist. Si vous souhaitez une consultation en privé, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description avec lequel vous pouvez me joindre et puis n'hésitez pas à venir aussi participer au tirage au sort que j'organise chaque mois dans mes guidances quotidiennes. Voilà les vierges, j'espère que je vous ai tout dit. Alors je vais prendre plusieurs oracles et chercher bien sûr plusieurs messages pour vous les vierges et puis j'irai chercher des petits messages complémentaires pour les premiers, pour les premiers, les premiers, les deuxièmes et les troisièmes des camps. Allez, tout de suite, je vais commencer avec Mademoiselle le Normand. Déjà, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous, côté cœur, côté amical, côté sentiment, de toute façon. On est vraiment avec discernement, surtout les messages. Ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour nous faire. Évidemment. Alors, tout de suite, on va aller chercher les messages pour nos vierges. Alors déjà, je vais faire la coupe, voir ce que l'on a. Alors pour les vierges, j'ai bien écouté, si vous avez eu des conflits, des litiges, alors moi j'ai quelqu'un quand même qui est relativement nerveux ou nerveuse, vous verrez comment ça m'en parle. J'ai une amélioration sur les litiges. Donc pour moi, l'amélioration, c'est qu'ici, il peut être question de sentiments partagés, peut-être, mais on voit bien qu'il y a quelques difficultés. Alors si vous êtes célibataire, quelques difficultés pour vous sortir de votre célibat. Et puis pour d'autres, on verra que si vous aviez rencontré des conflits, des disputes dans votre vie de couple, là, on verra qu'il y a des choses qui s'améliorent. Moi, j'ai quand même une amélioration sur un événement. Vous voyez, c'est comme si vous alliez faire des compromis et puis, voilà, voir un petit peu, chacun met un petit peu de l'eau dans son vin pour pouvoir renouer ou pour pouvoir s'en donner soit une seconde chance ou un second souffle dans votre vie de couple. Alors peut-être aussi, ça peut nous parler de disputes familiales ou avec des amis ou que chacun met un petit peu d'eau dans son vin. Chacun prie aussi un certain recul pour pouvoir aussi peut-être renouer des liens, en fait. Donc, disputes, litiges, voilà. Allez, Vierge, s'il vous plaît, des petits messages pour ce mois de juin, pour nous sommes Vierge. Alors, on nous parle ici de famille, de maison. Vous verrez comment ça vous parle. Le foyer, ça peut être une ambiance aussi familiale au mois de juin où vous allez vous sentir en sécurité, soit avec vos amis ou avec un roi de cœur. Donc, ça peut être avec un homme également, avec votre mari. On peut être aussi en relation avec quelqu'un, avec un homme, où vraiment, ça sera basé sur des bases solides, sérieuses. Alors, ça peut être une rencontre sérieuse aussi et durable. Alors, vous verrez, mais c'est quand même l'ambiance familiale chaleureuse. Allez, on continue. Bah, écoutez, vous allez vraiment vous sentir en sécurité. Moi, j'ai l'arbre. L'arbre, c'est vraiment une satisfaction, une relation soit saine, parce qu'elle vous l'avait déjà, ou si c'est une nouvelle rencontre, on est dans une relation qui s'annonce saine et enrichissante et durable. Alors, si vous êtes célibataire, ça peut vous la dire que vous allez faire une rencontre prochaine avec un homme de cœur, mais ça pourrait représenter aussi la femme de cœur, puisque c'est un tirage général. Alors, ça peut nous parler aussi qu'il y a une stabilité au sein de votre couple ici. Donc, pour des gens qui sont heureux dans leur couple, en famille, ça peut nous parler également que certains vont peut-être aussi se projeter dans un achat immobilier. Voilà. Parce qu'en fait, ils sont dans une relation stable, durable, et qu'ils ont envie aujourd'hui peut-être d'acheter ou de construire leur maison, ou peut-être faire des travaux aussi dans leur maison. Alors, je n'ai pas la carte des outils, mais quand même. Alors, c'est beaucoup, je ne prends pas. Allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bon, écoutez, vous allez récompter le fait de votre labeur, le fait de votre travail. Alors, pour moi, c'est la rapidité. Pour moi, ce n'est pas la fin ici, c'est une rapidité. Je pense que les choses se mettent en place, mais assez rapidement ici. Vous voyez, la faux peut nous indiquer que vous avez durement travaillé, que vous avez construit votre avenir professionnel, et qu'aujourd'hui, vous avez envie d'acquérir, enfin peut-être, un bien immobilier. On peut nous parler d'un achat de biens immobiliers, mais assez rapide. Alors, je suis... Moi, j'ai des cartes positives. Donc, pour moi, il y a ici des signatures. Donc, il y a des signatures. Alors, soit que vous allez vous paxer, que vous allez vous marier également, pour consolider un petit peu tout ça, pour être... pour vous sécuriser, pour vous mettre à l'abri. Et pour d'autres, on verra qu'il y a des questions ici de signature, d'achat immobilier, ou voilà, c'est un peu ce que j'ai ici. Il y a des courriers qui arrivent, en tout cas, ou des nouvelles. Voilà, c'est un petit peu le rêve qui devient réalité. Voilà. Ici, oui, c'est un peu le rêve. Moi, j'ai des toiles, donc c'est un peu vos espoirs ici qui se mettent en place. Donc, vos projets se mettent en place pour certains verges. Allez, on continue. En tout cas, c'est bien parti, nous avons de très, très, très belles énergies. Voilà. Écoutez, nous avons le couple. Alors, là, avec ces énergies-là, j'ai quand même l'avenir. L'avenir, donc construire, construction, emménagement, achat de maison, construire, à nouveau construire. Et je pense que, alors, le masculin ou le féminin, je ne sais pas trop lequel ou laquelle. je pense qu'il y a encore des blessures ici du passé qui ne sont pas terminées. Alors, est-ce que le féminin ou le masculin a encore, a vécu une rupture douloureuse, par exemple, et qu'il pense encore, il y a encore des blessures qui ne sont pas encore tout à fait cicatrisées. Voilà. Donc, peut-être que vous êtes ici en train de vouloir faire des projets d'avenir. Mais, voilà, j'ai quand même la féminine, mais ça peut être le masculin également, qui, pour moi, ça me parle que cette personne a encore des blessures du passé. Bon, on a le soleil, parce que, vous voyez, il y avait quand même la décision, je ne sais pas ce que je fais, je n'ai pas envie de recommettre les mêmes erreurs. Donc, vous voyez, par rapport à ça, j'avais quand même une décision à prendre concernant ce couple. Donc, on voit bien que là, ils sont sur le point de construire, de déménager, d'acheter une maison. C'est vraiment le rêve, parce qu'on voit que ce couple a fait des projets. Mais ce choix aussi, c'était peut-être un peu délicat, parce que je pense qu'il doit y avoir, il doit y avoir un des deux, ou peut-être les deux, qui ont eu des blessures de cœur, qui ont peut-être aussi vécu une rupture ou un divorce. Et, par rapport à cette relation, c'est un petit peu une période de doute, face à ces projets ici. Mais, voilà, moi, j'ai le bonheur. Donc, pour moi, il y a un gros choix. Voilà, la période de doute va se terminer, parce que, vous voyez, on retrouve vite, 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 le soleil. Donc, moi, c'est une relation heureuse, épanouie, avec de bons échanges, et puis, on voit bien que ça va vous amener à concrétiser vos projets, en tout cas, pour votre plus grand bonheur. Voilà, écoutez, c'est pas mal. Beau message, en tout cas, pour les Vierges. Alors, ensuite, nous avons... Là, j'ai passé à l'oracle Les amours de Marlowe. Allez, c'est parti. Sur Les amours de Marlowe. Alors, je vais bien mélanger, parce que je m'en étais servi juste avant vous, avec les balances, enfin, les balances, les liens. Allez. Allez, on va encore mélanger un petit peu. Voilà. Allez, les Vierges, c'est l'autre. Alors, je vais faire une coupe, quand même. J'aime bien regarder la coupe. Donc, on a un cadeau, ici. Alors, ici, ça peut me parler que, mais écoutez, vous êtes en relation avec quelqu'un qui est à distance. Alors, c'est comme un cadeau, ici. Il est mangé des présents. Ça peut nous parler de cadeau. De présent, vous verrez comment ça vous parle. Mais en tout cas, c'est peut-être l'inattendu pour vous. Donc, les choses qui vont transformer votre vie. Alors, vous êtes peut-être dans l'analyse, mais voilà. Pour moi, c'est quelqu'un qui arrive à distance. Peut-être que vous êtes sur les réseaux. Peut-être que vous êtes sur les sites de rencontres. c'est fort possible. Vous prenez vraiment ce qui vous parle, d'ailleurs. Pour moi, c'est vraiment la surprise de cette rencontre. Voilà. Donc, on parle plutôt d'une relation à distance sur les certains vierges. Voilà. Donc, il y a la décision. Une décision. Quelque chose qui peut progresser, mais il y a des oppositions. Alors, on va voir. Alors, ça peut être un choix, une décision, mais ça ne se passe pas vraiment exactement comme vous l'auriez souhaité. Ou quelqu'un qui est face à devoir faire un choix, par exemple, parce qu'il y a des choses qui viennent s'opposer. Voilà. Il y a des choses qui ne collent pas vraiment. Voilà. C'est ce qu'on pourrait voir. Il y a peut-être aussi des désaccords ou de la tension. Voilà. Alors, vous avez peut-être, là, vous avez peut-être du mal aussi à faire ces décisions. Alors, on va aller voir plus loin parce que du coup, ça ne veut pas grandir grand-heure. Je n'ai pas trop de messages à vous transmettre. Alors, ici, bon, on voit que vous êtes à l'écoute quand même. Bon, on est présents. Ça peut être, bien sûr, les cadeaux. Mais on voit là que c'est quand même quelqu'un qui est à l'écoute. Moi, j'ai quelqu'un qui est à l'écoute quand même. Donc, qui peut entendre aussi ou qu'elle peut entendre. C'est quelqu'un qui vous porte beaucoup d'intérêt malgré tout. mais on voit qu'il y a qui est à l'écoute. Mais on voit qu'il y a quelque chose ici qui vient un petit peu contrarié. Il y a un petit peu de désaccord. Alors, peut-être par rapport à des décisions à prendre que vous n'êtes pas prêtes à les prendre, à prendre ces décisions. Mais en tout cas, on est quand même quelqu'un qui est dans la bienveillance et qui est capable de vous écouter. Alors, les présents, ça peut être des cadeaux, mais c'est aussi des surprises. Alors, on va voir. C'est peut-être quelqu'un qui est bienveillant, qui est généreux et qui peut faire des cadeaux également. Alors, on voit bien que c'est une relation qui est à distance pour l'instant. Je suis désolée. J'ai ternu. Alors, allez les Vierges. Alors, c'est une relation à distance, mais je pense que vous ne vivez pas ensemble. Alors, soit qu'il y a une distance géographique, mais on voit que vous avez du mal parce que vous avez beau être à l'écoute, il y a toujours quelque chose qui vous éloigne, quelque chose qui vous oppose. Il y a toujours des malentendus et que de ce fait, vous avez du mal à prendre une décision, peut-être de vous engager. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est pas la bonne personne? Est-ce que je peux faire confiance? Voilà. Il y a toujours des désaccords qui viennent se greffer, en fait. Oui, depuis, quand même, après, ça fait quand même un bout de temps ici. Alors, il y a peut-être depuis un certain temps, l'un ou l'autre cherchait la stabilité, mais en fait, c'est comme si que vous n'arriviez pas à trouver la stabilité avec cette personne, en tout cas. Par rapport à des oppositions, par rapport aux désaccords, par rapport à des malentendus, et puis ça dure depuis un certain temps. Alors, vous êtes peut-être éloigné par moments et peut-être rapproché, c'est peut-être ça que nous indiquent les présents, mais je pense que vous avez du mal à vous projeter. Alors, vous avez observé la situation, pris du recul, évidemment, mais c'est comme si que c'était un petit peu l'analyse que vous avez fait sur cette relation. Peut-être que vous suranalysez, mais voilà, je pense que vous avez bien cerné, que vous avez bien analysé la situation, et moi, j'ai l'impression que certains vierges ont besoin d'évasion, n'ont plus envie, sont un petit peu déçus d'ailleurs. Ils ont peut-être envie aussi de liberté ou un peu plus d'escapade ou un peu plus de... comment de dire... Il y a peut-être quelqu'un qui est dans la routine également et que vous n'avez pas envie ou vice-versa. Bon, pas plutôt qu'ici, voilà, vous avez du mal à trouver vos retards avec cette personne ici. Alors, même si on vous a déclaré dans une déclaration d'amour, mais j'ai l'impression ici que vous avez plutôt envie, besoin d'évasion, plutôt envie d'évasion parce que vous êtes en train d'observer, d'analyser, et puis vous êtes en train de vous rendre compte qu'il y a toujours également des compromis à faire, et puis vous voyez les choses avec beaucoup plus de discernement, vous êtes en train de mettre des limites, vous êtes en train de cadrer les choses, même si cette personne vous a déclaré son amour, c'est un petit peu difficile à vous projeter, voilà. Alors, je vais aller chercher quelques messages avec le tarot pour voir ce que j'ai de plus. Allez, s'il vous plaît, pour mon hier, pour ce mois de juin. Bon, j'ai du mal à le sortir. Alors, vous voyez, vous avez un chagrin, c'est quelqu'un quand même qui vous a fait de la peine, peine de cœur. Moi, j'ai le cœur brisé, mais c'est de la peine de cœur. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas envie, qui est toujours dans l'opposition, qui n'a pas envie, je ne sais pas, d'un peu d'évasion ou un peu de, quelqu'un qui est un peu, je ne sais pas, c'est quelqu'un qui a du mal à se projeter ou vous avez du mal à me projeter avec cette personne. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Ben oui, vous avez envie, il y a la rupture. Il y a le cœur puisqu'on voit qu'il était quand même, il y avait cette sincérité au niveau de l'amour ici parce que j'ai quand même le cœur, l'amour sincère, mais je pense que là, vous êtes sur le point de tout quitter, de tout abandonner parce que justement, il y a toujours quelque chose qui ne va pas et vous n'arrivez pas à avoir cette stabilité avec cette personne, il y a toujours quelque chose qui vient opposer, il y a quelque chose qui vient toujours, il y a toujours des malentendus, on a du mal un petit peu à cadrer les choses, on a du mal justement à trouver la stabilité et que ça fait peut-être trop longtemps que ça dure et que là, vous avez vraiment, vous aviez peut-être envie de beaucoup plus de petite attention ce qui n'a peut-être ou n'a pas fait ou voilà, vous avez un manque quelque part, il vous manque quelque chose en tout cas, il vous manque comme je dis, une partie du pulse pour pouvoir continuer et aller de l'avant avec cette personne. Donc, je pense que vous allez renoncer ici, moi je pense. voilà les amis, alors on va aller chercher d'autres messages, bien sûr, je ne vais pas vous laisser comme ça, alors je vais aller chercher ici des messages avec l'oracle le coup de cœur, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Alors je vais faire la même chose, je vais bien sûr bien les mélanger, voilà, allez, l'oracle le coup de cœur, alors s'il vous plaît, allez, j'ai raté mon coup mais ce n'est pas grave, allez, de toute façon, je vais les faire tomber, donc, alors s'il vous plaît, bien ça saute, allez des vierges, joint, joint, labyrinthe, vous êtes un petit peu coincé dans une situation, j'ai l'impression, voilà, besoin de lâcher prise ici, besoin de divertissement, besoin de lâcher prise les vierges, alors on voit que votre cœur il est quand même emprisonné, dans une situation, vous ne savez pas comment vous dépêtrer, vous ne savez pas comment vous en sortir ici, donc c'est une situation que j'ai l'impression qui est sans issue ici, alors vous êtes en train de tourner en rond, vous n'êtes peut-être pas sur la même longueur d'onde, mais c'est un peu fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis, voilà, donc ici je pense que c'est un petit peu le fait de tourner en rond ici, alors peut-être que vous avez besoin aussi de vivre autre chose, alors moi j'ai la plume qui fait penser besoin d'un peu plus de légèreté, voilà, peut-être que c'est trop lourd, peut-être que vous avez besoin de plus de légèreté, besoin d'être beaucoup plus dans le partage, alors peut-être que vous n'êtes pas sur la longueur d'onde, peut-être que vous, vous avez besoin de beaucoup plus de divertissement que d'autres noms, en fait voilà, on n'est pas vraiment sur la longueur d'onde. Alors, alors je vais ouvrir la porte, j'ai ma petite chienne, ah bah oui, je pensais qu'elle voulait venir, mais oui, alors, oui c'est quelqu'un qui, la constance, voilà, on ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas où on va, on ne sait pas où on va, besoin de plus de légèreté, besoin de, vous verrez comment ça vous part, mais je vais continuer de toute façon, mais c'est la routine, c'est la routine, besoin de bouger, vous êtes dans la routine, ce n'est pas ce qu'il veut, c'est quelqu'un, peut-être qu'il y a une certaine aussi bipolarité, c'est un coup oui, un coup non, ou quelqu'un qui vous promet, qui ne tient pas ses promesses, ce n'est pas impossible. Alors on nous parle de la distance, besoin de bouger, besoin de vous évader, moi ça ressort, déplacement, divertissement, besoin de bouger, besoin de vous évader, sortir de la routine, c'est ce que j'entends, c'est ce que j'entends, il y a peut-être quelqu'un aussi qui a repris sa liberté, qui avait envie encore de s'amuser, par exemple, et là, j'ai peut-être un retour d'un ex aussi, mais j'ai un retour, est-ce que vous avez repris votre liberté, mais moi j'ai le retour de quelqu'un du passé, alors ça peut être un retour aussi sur vous-même, un retour à l'envoyeur aussi, un retour, voilà, c'est un peu, vous verrez comment ça vous parle, parce que ça peut être aussi le retour sur vous-même, on voit bien que, pour moi, peut-être que vous êtes revenu au divertissement, parce que cette relation ne pouvait plus continuer, que vous avez préféré lâcher prise, parce qu'on voit bien que vous n'arriviez pas à sortir, ou à vous sortir de cette routine, parce que pour vous, c'était encore bouger, des divertissements, de sorties, et quelqu'un qui était vraiment dans la constance, que vous n'arriviez pas à suivre, peut-être que cette personne vous disait que vous aviez raison, puis finalement, il y a d'un autre qui se passait, c'est pas possible, alors je vais remettre d'autres messages, évidemment, oui, il y a pas mal d'interdictions en fait, il y avait plein de choses qui n'étaient pas possibles, avec cette personne, c'est comme ça que cette personne n'avait pas envie de bouger, n'avait pas envie de distraire, n'avait pas envie de rien, voilà, c'est ce que j'ai, donc vous êtes aussi interdits à un moment donné, tout ça, mais ouais, parce que je suis quand même, vous êtes interdits aussi de faire ça, d'être rendu compte que c'était pas possible, alors, l'interdiction et la jalousie, on pourrait voir aussi que vous avez été aussi sous l'emprise aussi de cette personne, parce que vous avez toujours cru, c'est quelqu'un qui vous promettait des choses, et qui vous remettait, mais qui donnait rien en fait, voilà, donc ici, peut-être que vous avez été jalousé par d'autres personnes de l'extérieur, c'est fort possible, mais peut-être que vous avez été jalousé aussi par cette personne, aujourd'hui, vous êtes en train de vous rendre compte que c'est pas possible, donc c'est plus possible pour moi, c'est vraiment ce que j'ai ici, ouais, c'est ça, c'est on ne veut plus, et on ne peut plus aller dans le sens que cette personne le souhaite, c'est un peu ce que j'ai ici, ouais, vous avez des préoccupations, mais je pense qu'ici, c'est beaucoup de remise en question, vous n'avez plus envie d'aller dans le même sens, dans le sens de la personne, voilà, vous avez envie de faire demi-tour, et vous avez d'autres préoccupations pour l'instant, c'est un petit peu un chemin qui est interdit, parce que soit la personne n'est pas libre, donc on ne pouvait pas vous donner autant de temps que vous l'auriez souhaité, voilà, on connaît vraiment ce qu'il ne veut pas, il y a plein de possibilités à ça, voilà, c'est ça, perturbé, perturbé, perturbation, ce n'est pas vraiment des belles énergies pour continuer nos relations, alors vous verrez, peut-être que cette personne ne pouvait pas disposer du temps, autant de temps libre que vous l'auriez souhaité, parce que peut-être que, tout simplement, elle n'était pas libre, ou c'est qu'elle a été routinée, qu'elle n'avait pas trop envie de bouger, et que vous n'étiez pas dans la même dynamique aussi, donc aujourd'hui, on voit plutôt que vous avez envie d'un retour sur vous, vous avez besoin de vous reposer aussi, donc un retour sur vous même, moi je pense que je vais plutôt vous l'annoncer comme ça, et puis, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous a perturbé, par rapport à des conflits, voilà, donc ici, je pense qu'ici, vous allez pouvoir, vous allez, au moins il y a la fin, voilà, vous voyez, quelqu'un quand même qui vous a brisé le cœur, parce que, vous avez peut-être cru, bah oui, consultant et la consultante, voilà, donc pour moi, c'est quelqu'un qui vous a quand même brisé le cœur, parce que vous aviez eu cette attente, que vous n'aviez jamais pu avoir, quelqu'un qui, quelque part, qui vous promettait des choses quand même, donc vous voyez, je pense que c'est ça, donc vous verrez comment ça vous part, mais moi j'ai l'impression que c'est ça, alors, bon oui, vous avez eu un coup de foot pour cette personne, c'est vraiment une passion, très forte, mais vous voyez, c'est éphémère, donc moi ça ne vous aura pas, vous êtes vite rendu compte, que, il y a des choses, qui vous étaient interdites, ou que cette personne, oui, se fermait, sur des projets, ou, vous verrez, il y a autrement, ça ne vous paraît, oui, c'est quelqu'un qui avait de la distance, bien sûr, donc, ce que vous disiez, tout un moment, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un, vous êtes en train de faire un travail, déjà sur vous, parce que, c'est un peu, l'irréel, plutôt, dans le réel, aujourd'hui, allez, on va chercher, juste un petit message, pour conclure, pour nos amis, les vierges, allez, voilà, il y a de l'orage, il y a des accords, des disputes, par rapport à ça, vous recherchez, une stabilité, donc, vous avez pensé, que c'était, dans cette relation, à distance, que vous alliez, une relation, saine et durable, parce que, vous aviez rencontré, la bonne personne, ici, je pense, qu'il y a, beaucoup, des accords, beaucoup de disputes, ici, je pense, que vous allez, oser, faire le pas, et moi, ce que j'ai ici, c'est vraiment, mettre un terme, à cette relation, voilà, repartir à zéro, passer à autre chose, voilà, c'est vraiment, ce que j'avais, vous voyez, ça me le confirme, avec ces énergies, alors, je vais aller chercher, quelques messages, pour vous, les vierges, donc, pour le premier, le deuxième, et le troisième, des cas, allez, pour le premier décan, s'il vous plaît, alors, premier décan, nous avons l'enfant, alors, l'enfant, ça peut être, envie de bébé, envie de procréer, mais ça peut nous parler aussi, de déménagement, avec une rencontre, ou des projets, avec quelqu'un que vous avez rencontré, lors d'une sortie, mais en tout cas, à l'extérieur, voilà, donc, il y a peut-être, des vierges, qui ne sont pas prêtes, ou qui ne sont pas prêtes, aujourd'hui, disons, enfin, un passé, quelque chose, qui n'est pas sécatrisé, ou là, peut-être, qui vous empêchait aussi, de rencontrer aussi, l'amour, peut-être que vous êtes fermé, que vous êtes dans l'isolement, vous êtes fermé, que voilà, pour l'instant, il vous faut récupérer, en tout cas, vous n'êtes pas prêt, à une nouvelle histoire d'amour, voilà, vous n'êtes pas prêt, ou prête en ce moment, allez, ah ben, j'en ai vu, oui, parce que voilà, ben oui, vous avez la répétition du schéma, ça veut dire que pour moi, vous avez vécu, des relations similaires, des choses qui se sont répétées, au cours de votre vie, et qu'aujourd'hui, ben, vous n'êtes pas prêt, parce que c'est comme si, que vous n'aviez plus envie, de vous ouvrir, ou ouvrir votre coeur, pour l'instant, on voit que vous êtes bien, dans votre célibat, le troisième décan, on a plutôt une rencontre, avec, par synchronicité, voilà, vous verrez comment, ça vous parle, et puis, on a, ben écoutez, ça me le confirme, j'ai une nouvelle rencontre, qui est proche, donc, une rencontre plutôt, par synchronicité, voilà, les troisièmes décors, voilà, je vous souhaite, un excellent mois de juin, prenez soin de vous, je vous souhaite, beaucoup de bonheur, et d'amour, je vous embrasse, toutes et tous, très très fort, et puis, je vous dis, à très vite, prenez soin de vous, à très vite,